Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes là pour un petit webinaire qui va concerner les semelles filantes, une semelle filante avec des pieux en réseau qu'on va pouvoir paramétrer, je vais tout mettre en données d'occurrence pour pouvoir être libre un petit peu, mais bien sûr tout peut être modifié à votre vise, le but est de savoir comment réaliser un réseau dans une famille avec des configurations d'entraxes et de nombre d'éléments. Donc on va commencer par créer notre famille, je vais aller sur fichier nouveau famille, donc ça va être en plus une famille composée parce que je vais d'abord dessiner le pieux, d'abord créer la famille de pieux, ensuite intégrer cette famille de pieux à l'intérieur d'un ensemble de semelles et pieux qui va me permettre d'avoir cette fameuse semelle avec réseau de pieux. Donc je pars sur bien sûr le gabarit de famille correspondant aux semelles de fondations et je vais faire ouvrir. Ici nous allons réaliser le pieux, donc pour moi j'utilise les paramètres partagés, je ne sais pas si tout le monde connaît les paramètres partagés, vous pouvez au fur et à mesure de la présentation mettre vos messages et je prendrai un petit temps en fin pour y répondre. Donc voilà, pour ne pas déranger la présentation, sauf si vraiment il y a un blocage et à ce moment-là vous mettez un message dans les discussions pour pouvoir, pour que je puisse intervenir avec vous. Donc, je vais directement lancer une extrusion puisque mes pieux sont cylindriques, donc je mets automatiquement mes paramètres de diamètre, je vais mettre mes paramètres de diamètre directement à l'intérieur de l'extrusion. Donc, je vais commencer une extrusion. Pour l'instant, je suis sur le gabarit de base, en avant, on a un niveau de référence, etc. Donc, je vais me mettre en plan d'étage, niveau de ref et je lance mon extrusion de solide. Mon extrusion de solide est en cylindrique, je pars sur le cercle, je le pose à l'intersection, je commence et là, je vais directement intégrer à l'intérieur de ce pieu ma cotation diamètre que je vais poser ici. Alors, comme vous avez vu, je n'ai pas du tout inséré ni créé de paramètres à l'heure actuelle, on est sur les paramètres de base qui sont épaisseur, longueur et largeur, que je ne vais pas utiliser ici puisque j'ai besoin de profondeur, de diamètre. Donc, pour l'instant, je ne m'occupe pas de ça. Je vais donc récupérer cette cote, aller lui créer un paramètre. Le but est quand même de récupérer les données dans une étiquette ou dans une domenclature. Donc, automatiquement, je vais utiliser des paramètres partagés que j'ai créés au préalable qui font partie de mon ensemble RedBip, ceux qui connaissent. Sélectionner, je vais aller chercher dans mes dimensions le diamètre que je vais mettre en occurrence parce que je veux qu'il soit libre. Comme je vous ai dit, cette famille va être toute en occurrence pour pouvoir avoir la liberté de changer les valeurs. En plus, j'en ai besoin quand je vais l'intégrer dans mon autre famille. Donc, je vais mettre en occurrence un diamètre et faire OK. Une fois que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à valider, terminer le mode de modification. Donc, je teste quand même cette inhabitue de 400. N'oublions pas qu'on est dans une famille de base, donc un gabarit de base qui est lui en millimètre. J'ai pris l'habitude de travailler en millimètre pour éviter d'avoir un oubli, une modification d'unité qui pourrait me déranger. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais aller sur la face avant et je masque le niveau de ref. C'est une habitude chez moi pour éviter de me caler par rapport à ça. Ça peut créer des problèmes. Donc, je masque l'élément. Je vais plutôt me fixer sur le plan de référence qui se trouve en dessous du niveau. Là, je vais créer un autre parallèle, créer un plan de référence en dessous. Et c'est ça qui va créer ma profondeur. Donc, annoter, cote alignée, une cote. Je pose ma cote et cette cote va devenir la profondeur. Pareil, paramètre partagé. Donc, je vais aller chercher dans mes fichiers de paramètres partagés. Oui, une petite explication pour ceux qui ne connaissent pas les paramètres partagés. Il suffit d'aller en gérer n'importe où, que ce soit dans une famille ou dans votre projet, dans paramètres partagés. Et ici, vous pouvez créer votre propre fichier de paramètres partagés. Lui, intégrer des groupes. Les groupes, ce sont les ensembles de paramètres qui permettent de classer les paramètres par type, par dimension, données, renseignements, etc. Et une fois que ça, c'est fait, c'est la liste de paramètres qui devra être utilisée pour toute l'agence, je pense. Parce qu'il faut éviter d'avoir des paramètres qui se baladent partout. Donc, je vais coller mon pieu ici. Je le verrouille sur les deux côtés. Et je n'oublie surtout pas de le verrouiller. Et ça, ça va devenir ma profondeur. Donc, ici, je dois avoir un paramètre qui s'appelle profondeur. Ici, que je vais mettre pareil en l'occurrence. Alors, lui, en l'occurrence, ça va de soi puisque les profondeurs sont toujours variables. Je vais faire un deuxième ensemble ici. C'est-à-dire que je vais faire ce pieu. Puis, je vais faire une tête de pieu, celle qui sert au recépage et puis à la liaison avec la semelle. Niveau de rêve, je reviens ici. Je recommence la manip. En plus, ça vous permettra de voir deux fois la manip. Je recrée une extrusion. Je refais mon cercle. À noter. Je remets mon diamètre à l'intérieur. Qui, lui, va être, lui aussi, le diamètre. Donc, là, cette fois, je ne le crée pas. Je le récupère. Diamètre. OK. Comme il est en l'occurrence, pas besoin de le remettre. Il est bon. Je termine. Je reviens en avant ici. Alors, vous voyez que je me suis mis sur le plan de référence qui correspond au niveau de référence. On verra après dans la famille de semelle, là où je vais mettre ce pieu en réseau, comment j'arrive à caler cet élément-là à l'intérieur de ma semelle et pas sur le niveau de référence de ma semelle. Donc, ça, on le verra tout à l'heure. Donc, je remasque ça. Je remasque l'élément. Et je vais recréer un autre plan de référence. OK. À noter cette fois. N'oubliez pas, quand vous faites des familles, d'annoter dans le sens du déplacement. C'est-à-dire que ce plan-là ne doit pas bouger, mais c'est celui-là qui doit bouger. Donc, je commence toujours par celui qui est fixe vers celui qui va bouger. Et c'est là que je vais, ici, ajouter le paramètre. Sélectionner le paramètre qui doit être dans la dimension qui s'appelle… J'ai dû appeler ça… Alors, excusez-moi pour les noms, parce que quelquefois, je cherche. Je ne sais pas trop quoi mettre et j'ai mis la hauteur tête de pieu. C'est ce qui me convient pour moi. Je vais faire OK. Vous pouvez bien sûr l'appeler comme vous voulez. Occurrence et OK. Et cette hauteur tête de pieu correspond au placement de cet élément-là. Je vais remonter pour le refixer et le verrouiller. Voilà. Un petit test, vite fait. pour voir si tout a été bien placé. Ça, c'est indispensable parce qu'on ne va pas vérifier. On ne va pas s'amuser à vérifier la famille une fois qu'elle va être placée dans mon projet. Si là, j'ai un problème, ça risque de mettre en branle ma famille et je n'ai pas envie de ça. Donc, voilà. J'ai ma hauteur de pieu. Ce que je vais faire, c'est que je vais assembler ces deux éléments. Je vais les attacher. Je vais attacher celui-ci et celui-là. de façon à ne pas avoir de lignes de coffrage entre les deux, de lignes en trop. Et je vais leur attribuer le matériau. Donc, le matériau ici, matériau structurel, est en valeur de type. Je vais le passer en valeur d'occurrence et je vais faire OK. Donc, c'est simple. Occurrence, c'est marqué par défaut. Type, ce n'est pas marqué par défaut. Donc, modification ici et changement en type, en l'occurrence. OK. OK. Et OK. Donc, ces deux éléments, je les sélectionne. Et ici, je les associe. Je les associe ici à matériau structurel. Et je vais faire OK. Donc, les deux éléments sont maintenant associés. J'ai ma hauteur de tête de pieu. J'ai ma profondeur. J'ai ici mon diamètre. Tout va bien. Je peux les reclasser. Je vais les déplacer. OK. Je vais les mettre ici pour qu'ils soient ordonnés. Je vais les mettre dans l'autre famille de façon à pouvoir mieux les régler, mieux les voir. Appliquer. OK. Ma famille de pieux est terminée. Donc, je vais faire… Ah, non, elle n'est pas terminée. Niveau de réflexe. Je vais ici créer deux lignes invisibles. Alors, pourquoi créer ces deux lignes invisibles ? Je vais créer… Pardon. Je vais aller dans annoter. Je vais mettre des lignes symboliques. Et je vais les mettre en lignes invisibles. Elles ne seront pas visibles sur mon projet, mais elles vont me servir à une chose. Ça va être à récupérer le centre de mon pieu si je veux faire un plan d'implantation et récupérer les coordonnées. À partir du moment où j'aurai besoin de récupérer les coordonnées, je n'aurai qu'à pointer l'extrémité de ces deux lignes pour pouvoir récupérer le centre de mon pieu en coordonnées X, Y. J'enregistre mon pieu, donc je vais l'enregistrer. Là, c'était les tests avant le binaire, donc je vais les mettre ici. Et je vais l'appeler pieu. Pieu, pieu, pieu. Je vais le souvenir. OK. Et enregistrer. Mon pieu est réalisé. Je le laisse ouvert pour l'instant et je vais aller sur fichier nouveau famille. Je vais recréer une autre famille qui cette fois sera véritablement ma semelle, celle que je vais compiler avec les pieux. pour pouvoir créer mon réseau, j'arrive ici, pour l'instant rien à faire sauf prendre mon pieu et le charger dans le projet Charmé, je ne charge pas dans mon projet, je ne sais pas ce que c'est, oui c'est dans la famille, je vais charger ici et je vais le faire, ok, il arrive, on le place à l'intersection, d'accord, et je vais bien sûr le verrouiller sur les deux plans de référence qui sont ici, donc je vais aligner sur ça, j'aligne le plan de référence ici que je verrouille et ici j'aligne ça que je verrouille, ok. Maintenant, ce qu'il faut c'est que ce pieu là, si je vais en élégation avant, élégation avant ici, on voit que ce pieu est placé sur le niveau de référence, c'est pas là qu'il faut qu'il soit, il va falloir qu'il soit par rapport à cette ligne là, il va falloir qu'il soit en bas de ma fondation, donc je vais tout de suite régler le problème ici, ce qui est évident, donc je vais créer un plan de référence, plan de référence ici, ok, je vais annoter, je peux aligner cette valeur ici, là j'ai une petite astuce, alors bien sûr il y a peut-être d'autres solutions, comme vous le savez certainement tous, on a toutes les méthodes possibles pour gérer nos familles, etc. Moi j'ai mes petites habitudes, avec le temps on prend ses habitudes, et donc ici, celle-là, je vais utiliser ce paramètre, je vais utiliser le paramètre épaisseur de fondation, qui est celui par défaut, que je vais mettre en occurrence, j'ai dit que je ne mettais plus en occurrence, c'est parti, ok. Alors comment est-ce que je vais faire pour caler ça, qui est verrouillé ici, le caler à ce niveau-là ? Et bien je vais utiliser l'outil décalage par rapport au niveau auquel on peut associer un paramètre. Alors je ne vais pas associer le paramètre de l'épaisseur de fondation, je vais créer un paramètre spécifique, donc celui-là, je vais le mettre à 300 par exemple, et donc je vais passer sur la partie type de famille ici, je vais créer un autre paramètre, un nouveau paramètre, celui-là n'est pas un paramètre partagé, puisque aucun besoin de le récupérer, que je vais appeler inverse, pour que vous compreniez bien, inverse, épaisseur, fondation. Épaisseur, fondation, que je vais mettre en occurrence comme épaisseur de fondation, je vais faire ok, et celui-là va être égal à, entre C, A, moins, entre parenthèses, entre B, et je vais faire appliquer. Donc, quand je change l'épaisseur ici, 350, ok, ce paramètre-là prend son inverse. Ça peut être très utile ce genre de choses. Et donc, quand je vais prendre ça, je vais lui dire, toi, tu es placé à, je vais chercher le petit bouton, si j'arrive à le trouver, et attendez, j'ai un petit problème de calage, j'ai un plan qui passe à côté, c'est ça. Je vais réduire un petit peu la fenêtre, et, ah, j'ai du mal à le choper. Voilà, le petit bouton, et je vais prendre inverse, épaisseur, fondation, et je vais faire ok. Et là, la semelle, ici, est placée directement à cet endroit-là. Et si je change la valeur ici, elle va automatiquement suivre ce niveau. Pas de problème de placement. Là, je suis sûr que ça fonctionnera à ce niveau-là. Alors, ce n'est pas le tout. Maintenant, il faut que je puisse gérer mes pieux dans la famille de fondation ici. D'ailleurs, celle-là, je vais tout de suite l'enregistrer en tant que semelle. Je vais l'appeler semelle. Avec réseau. Ok. Enregistrer. Je ne sais même pas si j'ai mal écrit réseau. Réseu. Réseu. Ce n'est pas très bien. Je vais faire plutôt… On va essayer de faire propre. Enregistrer sous. Parce qu'après, ça, ça va me suivre partout. Ça va aller avec réseau. Le A1, décidément. Ce matin, je n'y vois pas clair. Réseau. Ok. Enregistrer. Donc, il faut que je récupère les paramètres de ce pieux pour pouvoir… Il faut que je récupère diamètre, hauteur de tête de pieux et profondeur. Donc, tout de suite, je vais… Alors, je ne les ai pas créés ici. Bien sûr, je n'ai pas créé paramètres ici. Mais je vais les liaisonner avec le même paramètre dans ma famille ici. Donc, je vais aller ici. Je vais aller toujours sur ce petit bouton magique qui permet d'associer des paramètres de la famille à des paramètres de famille intégrés. Donc, je vais aller sur diamètre ici. Je vais prendre paramètres partagés. Donc, je vais aller chercher paramètres partagés, sélectionner. Je reprends dans mes dimensions diamètre. Je fais OK. Et là, je mets en occurrence et OK. Donc, maintenant, j'ai le paramètre ici et je vais pouvoir le piloter. Ok. Pareil pour hauteur de tête de pieux. D'où l'intérêt d'avoir des paramètres partagés. On n'est pas obligé d'avoir le même paramètre ici et dans le projet. Ce que je fais ici, c'est que j'ai fait avec des paramètres partagés tout simplement parce que si j'ai besoin d'utiliser la famille pieux toute seule ou de l'utiliser dans d'autres familles, automatiquement, j'aurai les mêmes paramètres pour piloter ces pieux, ce qui me permettra d'avoir des étiquettes qui fonctionnent parfaitement avec ces éléments-là. Donc, toujours pareil, je vais aller chercher mon paramètre partagé, sélectionner. Je repars dans dimension. Et là, j'étais sur tête de pieux, hauteur de tête. Hauteur, acheté, tête de pieux. OK. Toujours pareil en l'occurrence. OK. Et l'autre, pareil ici. Je vais aller faire paramètre, profondeur. Et je vais aller chercher profondeur. OK. Et en l'occurrence, OK. OK. Voilà. Donc, à partir d'ici, j'ai essayé de réduire la page pour que vous puissiez voir plus facilement. Ça, si je change de diamètre, si je mets un diamètre de 200, une hauteur de tête de pieux de 100 et une profondeur de 3000, si je fais appliquer, mon pieu est parfaitement collé à tout ça. Donc, pour l'instant, on a un calage de pieux. On a un élément qui va bien. Il me reste à gérer ici, pareil, le matériau. Donc, je vais ajouter pour le matériau structurel. Je vais ajouter encore un autre paramètre parce que je veux avoir un matériau pour les pieux et un matériau pour ma semelle au-dessus. Donc, je vais aller ici. Je vais aller chercher un paramètre que je dois avoir, je pense, en paramètre partagé. Je ne suis pas sûr, si je ne l'ai pas, je vais le créer. Je vais aller dans Données, je crois. Je dois avoir ici, non, ce n'est pas dans Données, c'est dans Plus de propriétés. Je dois avoir matériau pieux. Voilà, ici, je vais faire OK. Et pareil, je passe en l'occurrence et je fais OK. Matériau pieux et OK. Donc, j'ai récupéré mon matériau pieux, mon matériau structurel ici qui sera celui de la semelle par défaut. Pour l'instant, j'ai mon diamètre, j'ai mon épaisseur de fondation, j'ai ma hauteur de tête de pieux. Et je vais, alors, excusez-moi, mais je ne suis pas ingénieur. Donc, je fais très rapidement un paramètre entre les deux pour pouvoir avoir une hauteur de semelle qui va se lier à mon pieux. Si vous avez la formule précise, vous pouvez me l'indiquer dans la discussion. Moi, pour l'instant, ce que je fais, c'est que je mets pour ma hauteur de semelle ici, je vais aller dire à ma fondation qu'elle est égale à CTRL-C. Je vais mettre ici l'épaisseur de fondation. Donc, je vais faire un CTRL-V plus 200. Je crois que je mets un diamètre sur 2. Diamètre sur 2 plus 200. Si je fais appliquer, ça tombe sur. Donc, ce qui met une épaisseur à 300. Pour moi, ça me semble à peu près correct. Après, si vous avez les formules exactes, je suis prêt à les prendre. Je suis très intéressé par ça. Je vais faire OK. Et donc, du coup, maintenant, si je change mon diamètre de pieux, je change mon diamètre de pieux. Si je fais du 300, par exemple, et que je fais appliquer, automatiquement, ça agit sur ma hauteur de semelle. Voilà. Donc, les histoires de formule, c'est quand même très intéressant quand on connaît bien ce domaine, on arrive à avoir des familles qui sont facilement modifiables, facilement gérables, sans être obligé de changer tous les paramètres. Donc, quand on connaît ces rapports approximatiques, monsieur, ça fonctionne très bien. Alors, passons à la partie la plus intéressante de notre webinaire. Ça va être de profondeur, par contre. Je vais commencer à caler mes éléments. Excusez-moi. Auterté de pieux, profondeur, diamètre. Je vais descendre ici. Et ça, ça, je vais mettre plus bas. Je fais appliquer. Je reviens sur mon plan d'étage, niveau de la partie gestion de réseau. Alors, la partie gestion de réseau, pour l'instant, vous voyez que mon pieux est calé sur le plan de référence qui désigne le point d'insertion. Et je vais créer un réseau à partir de ça. Donc, je vais aller sur modifier. Donc, ça va être à partir d'ici. Je vais déjà faire un réseau par défaut. Je vais partir sur un réseau par défaut. Je vais prendre tout ça. Je vais prendre ça avec la touche contrôle. Je vais ajouter mon pieux dedans. Je prends le plan de référence et mon pieux. Et je vais tout de suite aller dans réseau. Très important, pour que le réseau fonctionne, il va falloir absolument que les éléments soient regroupés et associés. Il faut que ces deux ensembles, c'est-à-dire le plan de référence et le pieux soient intégrés à l'intérieur d'un groupe pour pouvoir gérer mon paramètre de réseau. Donc, je vais faire un réseau sur… Allez, je vais partir sur quatre au départ. Je vais me déplacer vers le deuxième. Et puis, allons-y, directement. Je prends un point et je commence à me balader. Je vais mettre ici, allez, 600 par défaut. OK. Et je me retrouve avec ça. Et c'est ça qui va me permettre de gérer ici le nombre de pieux. Alors, après, on va discuter parce qu'il y a pas mal de choses à bien régler pour ça, étant donné qu'un réseau ne peut pas être un réseau de 1. On ne peut pas faire un réseau de 1. Le minimum est de 2. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà prendre ça. Et je vais mettre ça dans un paramètre, pardon, ici, libéré. Je vais aller, hop, ajouter un paramètre. Donc, on est toujours pareil dans le même système de paramètres. Je vais aller chercher mon paramètre partagé dont j'ai besoin. Est-ce que je vais faire ça ou est-ce que je vais mettre un nombre comme ça et me remonter ? Non, je vais aller chercher ça. Je vais sélectionner et je vais sélectionner dans mes données, je crois, je dois avoir un nombre de pieux. Voilà, nombre de pieux ici qui est un paramètre de nombre entier. Obligatoirement, pareil, autrement, ça ne fonctionnera pas. Nombre entier ici, c'est un type de paramètre de nombre entier. Et je vais mettre ça en l'occurrence aussi. Et je vais faire OK. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai possibilité, je suis ici, de changer le nombre ici, de passer à 6, par exemple, faire appliquer. OK. Là, j'ai 6 pieux qui sont ici pour l'instant. L'écart, l'entraxe entre les deux, on va le régler tout à l'heure. Ce que je veux, c'est régler le nombre en soi. Parce que le nombre ne peut pas être de 1. Si je mets 1 ici, je vais avoir un message d'erreur sur mon réseau qui ne va plus pouvoir être actif. Donc, il faut que j'ai ici un paramètre qui va, une formule qui va me permettre de piloter ce nombre de pieux. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter un nouveau paramètre. Celui-là ne va pas être un paramètre partagé. Ça va être un paramètre que je vais appeler NBR, par exemple, que je vais mettre en l'occurrence. Et OK. Ici, oh, pardon, excusez-moi, j'ai fait l'erreur. Je viens de faire une erreur. Où est-ce que j'ai mis mon nombre de pieux ? J'ai fait une erreur bête. C'est que je vais créer mon nouveau paramètre. Ici, NBR. Et en plus, je vous ai dit que ce n'était pas une longueur, mais un nombre entier. OK. Nombre entier. Et en l'occurrence, je fais OK. Et là, nombre de pieux, je vais lui mettre une valeur. Je vais lui mettre, déjà, je vais lui mettre 6 par défaut. Et ici, pour nombre de pieux, je vais mettre la fameuse conditionnelle if, si. entre parenthèses, entre parenthèses, ah, mais c'est pas vrai que je ne vais pas y arriver. Entre parenthèses, j'ai un problème avec ma vision sur le clavier. If NBR inférieur à 2. Si c'est vrai, je vais donc indiquer à Revit de prendre 2. Donc, si je suis inférieur à 2, il sera bloqué sur 2. Autrement, il prendra NBR. D'accord ? Donc, la conditionnelle ici me dit que si le nombre de pieux, ici, le nombre que je vais rentrer ici, parce qu'ici, c'est la résultante. Donc, ici, si je mets mon nombre à 1 ici, il passera automatiquement ici à 2 et il pourra piloter mes pieux. Et donc, je vais faire appliquer. Vous voyez que si ici, je mets 1, OK, automatiquement, mon nombre de pieux va rester obligatoirement à 2. Donc, ça permet de vérifier ce genre de choses. 6, OK, si je vais appliquer, ça fonctionne. OK. Donc, maintenant, je vais régler l'entraxe de mes pieux. Donc, tout simple. Je vais aller faire annoter. Je vais mettre une cote alignée entre mon plan de référence ici et mon plan de référence ici. Et ce plan et ce code va devenir l'entraxe. Toujours pareil. Je viens ici. Je vais chercher mon paramètre. J'ai besoin de récupérer ces données. Et donc, ça va être un paramètre partagé sélectionné. Je vais aller dans Dimensions et je vais prendre entre-axes. OK et en l'occurrence. C'est intéressant d'avoir un fichier de paramètre partagé où on met vraiment tout ce dont on a besoin pour pouvoir agir comme ça. C'est très pratique. Je vais faire OK. Et donc, si je change mon entraxe, je vais mettre ici 500. OK, ça fonctionne. Ici, 650. Et ça fonctionne. Donc, nombre de pieux, entraxe, c'est régulier. OK. Donc là, on a fait déjà une grosse partie de notre réseau de pieux qui va se retrouver ici. Bref, on est bon. Ici, le nombre. Ici, il y a 5. OK. OK. Ça fonctionne. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à régler l'histoire de ma semelle dessus. Je vais sur Créer. Mettre le plan de référence. 1, 2, 3 et 4. La semelle va venir se loger là-dedans. À noter, cote alignée, bien sûr, d'abord ici, équidistance. Et ici, on va avoir la largeur. Pareil, ces paramètres étant récupérables à partir de la 2022. Au fait, à partir de la 2022, largeur et longueur qui n'étaient pas récupérés dans une étiquette s'ils passaient en occurrence jusqu'à la 2021, sont maintenant récupérables même s'ils sont en occurrence. Toujours les petites difficultés d'Autodesk qui modernisent ces familles, mais qui modernisent ces paramètres. Mais une fois de temps en temps, etc. Enfin, je vous passe mes commentaires sur le sujet. Donc, je vais prendre largeur. Je vais mettre ça en paramètre d'occurrence. OK. Seulement, la largeur, j'aimerais bien qu'elle se pilote elle aussi. Alors, comme ici, dans les hauteurs, dans l'épaisseur de fondation, l'entraxe, je vais le descendre ici pour caler. L'épaisseur, la largeur, je vais la monter tout en haut. Donc, comme j'ai fait pour l'épaisseur de fondation, moi, j'ai un diamètre sur deux plus 200. Ici, je vais faire un test. Je ne sais même plus ce que je vais mettre. Je vais mettre diamètre plus 200. Donc, je vais reprendre ici diamètre. Contre C, je vais mettre ici contre V. Et ici, je ne sais pas, plus 400, par exemple. Si je vais appliquer, ça va peut-être être un peu large. Non, ça m'a l'air assez correct par rapport à cet élément. D'accord ? Donc, automatiquement, ça, ce sera pareil. Ce sera piloté. Dès que je vais changer mon diamètre ici, 300, appliquer, automatiquement, ça jouera sur cet élément-là. Il me faut aussi régler cette partie-là. Donc, je vais faire annoter, côté aligné. Je repars ici. OK. Cette valeur-là, pas besoin de la récupérer. Donc, je vais aller sur créer un paramètre. Ce paramètre, je vais l'appeler écart-semelle, par exemple. Écart-semelle. OK. Que je vais mettre en l'occurrence ici. OK. Et cet écart-semelle, il va être égal. Retourne ici. Écart-semelle. Il va être égal, donc, à diamètre sur deux plus 200. Donc, je reprends celui-là. Je vais faire la même chose ici. Contrôle V et je vais faire appliquer. Et OK. Donc, ça, c'est réglé. Maintenant, la longueur de semelle. La longueur de semelle, c'est un petit peu plus compliqué. Mais avec un petit peu de logique, on devrait y arriver. Je vais donc faire annoter, côte alignée, partir d'ici vers là-bas. OK. Et cet élément-là va devenir, bien sûr, ma… Oh, pardon. Va devenir ma longueur. Que je vais mettre aussi, passer ici en l'occurrence. Et cette longueur, cette longueur va être égale. Alors, on est d'accord que pour cette largeur-là, j'ai mis du diamètre plus 200. Donc, je vais avoir diamètre… Pardon, ça, c'était l'écart-semelle. Je ne me perds pas. Il faut être calme. On fait ce genre de choses. Ce n'est pas toujours évident à gérer. Longueur, je vais faire monter. OK. Donc, largeur. J'ai mis diamètre plus 400 pour pouvoir obtenir 200 en plus de chaque diamètre. Ici, sur épaisseur de fondation, j'ai fait la même chose ici, mais différemment. Pour la longueur, donc, je vais avoir l'écart-semelle ici. J'ai mis… Donc, il faut que je gère deux fois le demi-diamètre. Donc, diamètre plus 400. Donc, le double de ce que j'ai sur l'écart ici. Donc, pour la longueur, je vais avoir diamètre plus 400. Donc, je vais reprendre ça. Contrôle, C. Je vais le mettre ici. OK. Et il me faut plus… Plus… Alors, je vais mettre ça entre parenthèses pour être tranquille. Je mets la parenthèse ici. Je ne sais jamais vraiment quand il faut mettre des parenthèses ou pas, mais je sais que si j'en mets suffisamment, ça ne marche pas. Donc, ici, par contre, ça va être… Je vais prendre nombre pieux. Nombre pieux. Nombre pieux. Je vais élargir pour que vous voyez bien la formule. Ici. Nombre pieux. Est-ce que j'ai besoin de remettre une parenthèse encore ? Nombre pieux moins 1. Moins 1, oui, puisque les espacements sont en nombre et il m'en faut un de moins par défaut. Hop. Plus nombre pieux moins 1. C'est tout ce que j'ai besoin. Est-ce que je suis bien… Plus nombre pieux. Non, multiplié. Pardon. Non, non. Nombre pieux moins 1. C'est bien ce que je suis en train de faire. Je me perds un petit peu. Multiplié par entre axes. Multiplié par entre axes. C'est pas de S. Je ferme la parenthèse. Et je fais appliquer. Donc, ici, automatiquement, je vais avoir le même écart ici que là. Quel que soit mon nombre de pieux, quels que soient les éléments. Et donc là, j'ai réalisé quand même mes éléments tels que je le voulais. Si je fais appliquer. OK. Si je change maintenant le diamètre. C'est pareil, j'aimerais bien que vous voyez. Je travaille sur deux écrans pour pouvoir voir ça. Donc, si je remets ça ici. Si je change le diamètre. Si je change le diamètre. Si je passe le diamètre à 200. Je fais appliquer. Et que systématiquement, mon contour de semelle va être parfaitement organisé par rapport à ça. Et si je change le nombre. Si je passe ici à 6. Et que je fais appliquer. Automatiquement, ma semelle garde toujours son homogénéité par rapport à ça. Si je fais 3. Appliquer. OK. Tout fonctionne. Donc, on est plutôt cool avec ça. Donc là, je vais allonger mes plans de référence pour qu'ils se croisent. Je ne sais plus maintenant qu'à dessiner ma semelle là-dessus. Donc, créer extrusion rectangulaire. Je prends mon intersection par mon intersection que je vais verrouiller. Je valide. OK. Je vais en élévation avant. Et je vais ramener donc la semelle. Ici, je la verrouille. Ici, je la verrouille. Et cet élément-là est bien sûr lié. Au matériau structurel. Ici. OK. Qui est le matériau de ma semelle. Ici, matériau structurel. Lui, je vais passer aussi en l'occurrence pour que vous voyez tout à l'écran dans le projet. OK. Appliquer. Et OK. Voilà. Ce n'était pas très compliqué à faire. C'était surtout, surtout, ayez une bonne organisation à la limite. Avant de faire ça, moi, il a fallu d'abord que je fasse un petit rebard sur mon papier, que je commence à bien anticiper un petit peu tout ce que j'allais faire. Et me dire, voilà, je vais avoir les pieux, je vais avoir ceci, je vais avoir cela. Comment je gère mon réseau ? Comment je gère mon anthrax ? Qu'est-ce qui va être résultant ? Et surtout, pour la gestion des formules ici, ça peut paraître complexe comme ça à première vue. Mais une fois qu'on est assez organisé, il n'y a pas de souci. On va arriver à avoir une bonne gestion de ce domaine. Donc là, je vais partir sur le diamètre. Je vais le mettre en haut. Je vais tout régler comme ça. Je vais faire appliquer. Et je vais enregistrer ma semelle avec ma semelle avec Réseau de Puy. Donc, ça, c'est fait. Pardon. Je n'ai plus qu'à la charger dans mon projet. Enregistrer le projet, si on veut. OK. Et je vais pouvoir mettre ma semelle. Ah, j'ai mal calculé mon truc. Je vais pouvoir mettre ma semelle ici, par exemple. OK. Alors, bien sûr, on peut, bien sûr, aligner, modifier, aligner, aligner sur ça, aligner ma semelle ici. OK. Et là, à partir de là, quand je vais prendre ça, je vais pouvoir gérer ici mon diamètre. OK. Mon nombre de pieux. Je vais mettre à 6. Bien sûr, il faut que je le règle d'abord. Je l'ai mis à l'envers, moi, je suis sûr. L'espace, on peut le tourner, bien sûr. OK. Je peux le mettre comme ça. Je peux le remettre là. Déplacer. Je vais le déplacer ici à là. OK. Et, bien sûr, je peux gérer les matériaux, la profondeur, le sens, par exemple. La hauteur de tête que je vais mettre, je laisse à 10. L'entraxe qui va passer à 120, par exemple. Appliquer. Vous voyez. Alors, bien sûr, là, j'ai mal calé mon centre. Déplacer. Je suis obligé de redéplacer. Donc, on peut les régler d'abord et puis déplacer après. Le but est de connaître la méthode, surtout pour pouvoir créer ce genre de semelle. Et on va pouvoir, lui, composer son matériau. OK. Voilà notre semelle. qui fonctionne bien. Et c'est nickel. Enregistre. Voilà. Je ne vous ai pas pris énormément de votre temps. Un petit trois quarts d'heure, histoire de bien voir le sujet. Je vois que je n'ai eu aucune question sur les discussions Zoom. Est-ce que vous avez des questions particulières sur cette famille ? Donc, si je n'ai pas d'autres questions, je vais tous vous souhaiter une bonne journée. Puis, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Il y en aura d'autres. Puis, on est tous prêts à essayer de vous aider à ce niveau-là. Si vous avez des sujets qui peuvent être intéressants, on est tous ouverts à vos propositions. Je vous dis à bientôt, soit sur la chaîne YouTube de Atlant4, soit sur notre site atlant4.fr. On est aussi sur Twitter, sur LinkedIn. Vous pouvez aller voir un petit peu tout ce qu'on fait. Vous retrouverez ce webinaire certainement sur YouTube et sur notre site Internet. N'hésitez pas à aller visiter ce site. Vous apprendrez plein de choses. Et puis, vous pouvez en même temps communiquer avec nous à bientôt. À bientôt à vous tous. Bonne journée et au revoir.